Mathieu Biasizo, j'imagine que c'est une grande fierté pour toi, tout comme pour tous les membres du club, de se retrouver devant ce bassin qui a un super outil pour travailler. Oui, en effet, c'est super. On l'a vu déjà en eau il y a quelques jours. Donc j'ai pu monter sur l'eau deux fois sur ce bassin. On attend encore qu'il modifie un petit peu le haut pour pouvoir faire vraiment du slalom parce que pour le moment, les câbles sont un petit peu bas. Mais on a toute la partie enrochement sur le bas qui est vraiment magnifique et qui se fond dans le paysage et qui est juste exceptionnelle à naviguer déjà. Techniquement, c'est un bassin qui va être difficile quand il va être en pleine puissance ? Oui, vu les premiers essais qu'on a faits, je pense que ça va être très très difficile, surtout sur le bas qui est un petit peu spécifique parce que ce n'est pas forcément ce qu'on fait sur tous les bassins comme à Paris pour préparer les Jeux Olympiques. Mais ça bouge beaucoup. L'eau est vraiment dure à naviguer. Donc ça va être très très bien, un très très bon outil pour l'entraînement. Donc en France, on connaît Pau, on connaît le nouveau bassin à Paris. Maintenant, il y a Epinal. Ça fait partie du top 3, du top 5 des bassins nationaux ? On va attendre de voir après un peu de travail sur la partie haute qui est en plot et qui peut être changé pour faire du slalom. Mais en tout cas, à première vue, ça va être un des outils qui va concurrencer les bassins de Pau et de Paris. On le disait, pour le club, c'est un super outil parce que ça s'adapte à tous les niveaux. C'est-à-dire que les enfants de 8 ans vont pouvoir aussi avoir un débit modéré et donc parfaitement travailler dessus. Oui, c'est l'avantage des bassins où on remonte l'eau artificiellement. Donc on va pouvoir régler le débit du bassin. Et je pense que ça va être un très bon outil pour tous les âges, pour tous les types de personnes qui veulent venir s'essayer au bassin. Il était devenu indispensable d'avoir un tel bassin pour un club qui fait partie des meilleurs de France depuis près de 20 ans ? Indispensable, c'est une question de point de vue. Après, si on veut continuer à performer à très haut niveau, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations n'ont pas eu la chance que j'ai eue. On avait un outil au centre-ville qui concurrençait tous les outils à l'époque. Aujourd'hui, il y a des bassins qui sont sortis de terre, qui étaient mieux qu'à Epinal. Donc il fallait se raccrocher au niveau. Est-ce qu'on peut imaginer que les championnats de France, des piges s'organisent dans quelques années ici ? Alors je ne sais pas si c'est l'objectif, mais en tout cas, le niveau du bassin le permet très vite. D'accord. En tout cas, les championnats de France club, c'est l'un des grands rendez-vous de cette année qui se déroulera en octobre. J'imagine que tu devrais en faire partie ? J'espère. J'espère être sélectionné. Je pense qu'on a des bons jeunes aujourd'hui au club. Donc ce n'est plus si facile pour moi d'être devant tout le temps. Donc on va faire la sélection comme tout le monde et puis on verra ce que ça donne. Et puis leur mission, c'est que Epinal redevienne championnats de France parce que c'est Pau en ce moment qui est... Alors Pau a peut-être gagné le dernier... Oh, je ne suis même pas sûr. A vérifier. D'accord. En tout cas, le titre de champion de France doit revenir à Epinal. C'est l'objectif. Il doit rester là. S'il est là et revenir ici s'il n'est plus là. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir.